Les grandes chaînes de restauration rapide, qui communiquent pourtant sur la qualité et l'hygiène de leurs produits, connaissent également des problèmes. Parmi ces grandes chaînes, McDonald's. Au cours de notre enquête, on nous signale des anomalies dans l'un des restaurants de la marque. Un salarié de cet établissement accepte de s'équiper d'une caméra cachée pour nous montrer que la qualité et la sécurité alimentaire n'y sont pas toujours respectées. Pour protéger son anonymat, nous l'appellerons Nicolas. Le restaurant où il travaille n'est pas exploité en direct par McDonald's, mais par un franchisé qui est responsable du bon fonctionnement de l'établissement. A chaque fois que tu fais quelque chose, tu fais ci, ça ? 3 règle, 3 bacon ? Ok. Tous les soirs, Nicolas fait toaster les pains, cuire les steaks, ajoute sauce et ketchup. Salade, tomate, fromage et met le tout en boîte, direction le bin. C'est sur ce présentoir derrière les caisses que les hamburgers attendent d'être servis aux clients. McDonald's s'engage à les servir dans les 10 minutes. Le site internet de la marque est très clair sur ce point. S'ils ne sont pas servis au bout de 10 minutes et afin de garantir leur qualité gustative, les sandwiches sont retirés de la vente. Sur la vidéo du site, on nous montre même un employé en train de jeter scrupuleusement les hamburgers qui ont dépassé les 10 minutes. Et pour savoir à quel moment il faudra jeter les sandwiches, Nicolas doit placer devant chacun un timer. Cette petite pièce en métal, visible également par les clients, porte un numéro qui indique la minute exacte où le sandwich doit passer à la poubelle. Mais dans ce restaurant-là, les sandwiches peuvent être vendus plusieurs heures après leur fabrication. Nicolas remarque que plusieurs sandwiches sont dans le bin depuis presque une heure. Il avertit son manager qui devrait normalement lui ordonner de les jeter. Pourquoi on ne jette pas les viandes qui sont... ça fait presque une heure, on les a lancées. Pourquoi on ne les jette pas, les viandes ? Qu'est-ce que vous ? Bah tu sais, j'ai plein de viandes dans mon bin, là. Ça, on peut l'acheter, hein. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Moi, je ne les mangerai pas, moi. Parce que là, ils sont secs, franchement. Ça date d'une... Enfin, tu sais, c'est du rush du tout à l'heure. Il y a un jour, quand même. On change les timer après, c'est bon. On change les timer encore ? Au lieu de mettre ses hamburgers à la poubelle, le manager va changer les timers pour faire croire à leur fraîcheur. Une alarme sonne toutes les heures pour indiquer aux employés qu'ils doivent immédiatement se laver les mains. C'est l'heure d'aller se laver les mains. Malgré l'insistance de Nicolas, personne ne s'exécute. Un manquement qui, selon lui, est monnaie courante dans ce restaurant. Il sert à quoi le timer de lavage des mains si personne ne le fait ? C'est quoi ? Ces sandwichs ont été fabriqués il y a plus de trois heures. Je ne jette pas ? Nicolas les inspecte par curiosité. La salade, les tomates et surtout le steak haché semblent défraîchis. Est-ce que je peux jeter les M ? Est-ce que je peux jeter les M ? Est-ce que je peux... Ben, vous voyez ça, c'est le tapis de la maille. Mais regarde. Je ne m'en suis pas dit. Tu me jettes ou pas, non ? Je peux nous faire la machine, je vais me faire. Qu'est-ce qu'il veut ? Ça, on va le jeter de toute façon. Ouais. C'est bien. Ouais, mais là c'est quelqu'un qui vient et qui... Dupont, tu crois que... Oui, je... Est-ce que moi je vais accepter que quelqu'un mange ça ? Bah, non ! Non ! Quand tu me connais ? Bah non ! On va les jeter ! Ouais ! On va fermer là, dans quelques minutes on va fermer ! Tu crois qu'il te casse-moi de la tête ? Non mais je sais pas... Hi ! Détoie-moi ça, s'il te plaît ! C'est tout ? Ouais ! C'est tout très beau ! Son manager se veut rassurant, pourtant à aucun moment il n'a demandé à Nicolas de mettre ses sandwichs à la poubelle. Ils sont donc, encore dans le bin, prêts à être servis au client. Le manager demande maintenant à Nicolas d'effectuer une curieuse tâche. Il doit enlever les étiquettes de péremption de tous les produits de ce frigo. Ce n'est pas la première fois qu'on le lui demande. Il faut enlever les étiquettes là ? Ouais ! On enlève les étiquettes ? Ouais ! C'est bon ! Et j'en mets des nouvelles directement ? Ou ils les mettront demain matin ? Est-ce que je crois qu'on va faire ? Ouais ! Ces cookies périmés vont donc être remis en vente le lendemain matin, avec une étiquette toute neuve. Et il n'y a pas que les cookies qui vont être remballés. Dans ce restaurant, ce système s'appliquerait à tout ce qui n'a pas été vendu. Ce soir-là, cela concerne des desserts, du fromage, des tomates et aussi des cornichons. Les cornichons, je fais quoi ? Un couvercle ? Un couvercle ? Ouais ! Ok ! Le restaurant est en train de fermer. Des clients arrivent encore. Nicolas veut savoir ce que sont devenus les fameux sandwiches défraîchis. Il y a un M avec deux en commande. Ces trois-là ont été cuisinés il y a... Je les ai faits à 9h45. Enfin, c'est 9h45. Il est 1h45. Cela fait maintenant 4 heures que ces sandwiches attendent dans le bin, alors qu'ils auraient dû être détruits. Il part. C'est exactement le rien que celui-là. Exactement. Le manager s'empare finalement du dernier sandwich pour le vendre à un client. Le manager a dit tout à l'heure qu'il ne vendrait pas ce sandwich. Pour parler, il a vendu les trois qu'il restait. Au bout de 4 heures, ces produits ne sont plus consommables avec plaisir ou satisfaction pour le consommateur et il présente un risque plus élevé de développement microbien, donc une prise de risque, là aussi à nouveau, pour le consommateur et sa santé. Ces pratiques sont évidemment à proscrire. On en fait. Un das et. Un das. Un das.